Il a été fabriqué en atelier en deux parties. Il est arrivé en transport exceptionnel en deux morceaux au début juin. Il a été mis sur la zone d'installation de chantier qui est au rond-point de la rue du berger des Farbonneufs au niveau d'Anconiti. Et il a été soudé sur place là-haut et peint sur place. Donc il y a à peu près 120 tonnes de métal et une fois en place, lorsqu'on a remis la bois ferrée, on aura un ouvrage qui fera à peu près 350 tonnes. Au mois de juin, le tablier est arrivé là-haut, donc on a travaillé là-haut pour l'assemblée. Et ici, on a construit les nouveaux appuis. Donc côté Limoges-Montjovie, il a fallu renforcer la culée à l'arrière par des queues, qu'on a coiffé d'une dalle en mettant armé. Et ici, on a fait un appui neuf qu'on appelle des sommiers. Ce sont des sommiers, c'est là où le tablier repose. Donc ça, ça a été juillet-août pour arriver maintenant au 15 août à la pose du tablier. La réouverture des circulations ferroviaires doit se faire le 25 août à 17 heures. Au plus tard, la chaussée sera ouverte le 30 septembre. De toute façon, il faut que ça soit ouvert avant la repose du classe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !